Musique Salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien J'ai eu une petite idée d'une série qui va durer en tout et pour tout 3 vidéos Puisque je vais vous faire la présentation des 3 personnages Et comment les stuffer le mieux possible pour le raid en mode hardcore de Kropta Comme vous savez dans le raid en mode hardcore il n'y a plus la coupe de lumière Vous ne pouvez donc plus récupérer vos points de vie Et c'est ce qui représente la difficulté majeure de ce raid hardcore Il va donc falloir réadapter vos personnages en fonction de cela Donc réadapter vos équipements, vos armes, vos doctrines Et donc je vais vous montrer personnage par personnage comment procéder Donc on commence tout d'abord avec l'Arcanist Qui est le personnage que je maîtrise et connais le mieux Donc je vais vous parler tout d'abord des 3 premiers équipements Que vous pouvez posséder pour pouvoir récupérer des points de vie Donc le tout premier c'est le casque que vous lootez dans ce même raid de Kropta Donc c'est le casque Le Regard de la Sirène de la Mort Donc ce casque il a tout simplement une capacité qui s'appelle Injection Vitale Qui vous permet de récupérer des points de vie à chaque fois que vous allez tomber Sur un orbe de lumière qui se trouve au sol Donc il faut simplement récupérer les orbes de lumière pour récupérer des points de vie Même chose pour le casque la lumière par delà l'adversité Donc même capacité Injection Vitale Donc là encore il vous faudra trouver des orbes de lumière pour récupérer des points de vie Et enfin le troisième équipement et c'est celui qui est malgré les apparences le plus intéressant Puisqu'il a deux capacités ce casque Donc le premier c'est l'injection vitale dont on vient de parler avec les orbes de lumière Mais il a en plus une capacité qui s'appelle Réserve Insoupçonnée Avec laquelle vous allez pouvoir récupérer des points de vie lorsque vous activez votre super Donc ces trois équipements sont très intéressants avec une petite préférence pour ce casque-ci Même s'il n'est pas très très joli Franchement il a deux capacités qui peuvent être super intéressantes pour le Red Hardcore On va maintenant pouvoir passer aux doctrines Il va falloir adapter vos doctrines en fonction de votre personnage et de votre style de jeu Donc on va parler de la toute première doctrine qui s'appelle la Voie Abyssale Donc cette doctrine possède une capacité qui se nomme la Moisson de Vie Et qui va vous permettre de régénérer vos points de vie lorsque vous allez mettre un coup de poing Qui s'appelle le Drain d'Energie C'est le nom du coup de poing par défaut de l'Arcaniste Ce coup de poing lorsque vous allez tuer un ennemi va vous faire récupérer des points de vie Alors c'est une capacité qu'il faut prendre à la légère et avec des pincettes Parce que si vous avez besoin de récupérer des points de vie c'est que vous êtes déjà bien dans le rouge Or dans le Red Hardcore de Kropta il est rare qu'un coup de poing one shot directement un ennemi Il faudra donc être très prudent lors de son utilisation Si malgré cette capacité très intéressante vous n'aimez pas jouer avec la Voie Abyssale Et préférez largement le champ solaire Ce que je peux comprendre puisqu'il y a la réanimation Même si on prend en compte le fait que ce soit le Red Hardcore de Kropta Si vous êtes obligé d'utiliser la réanimation c'est que votre partie est déjà fort mal engagée Puisqu'il vous faudra tuer la planète qui va spawn derrière Kropta Si toutefois vous ne pouvez pas vous passer de cette capacité Sachez que dans la doctrine champ solaire il n'y a aucune capacité qui va vous permettre de régénérer vos points de vie Alors si vous souhaitez tout de même la mettre A ce moment là il va falloir que vous misiez à fond sur la capacité qui va vous permettre d'augmenter votre résistance Ainsi que votre récupération et sur les capacités qui vont vous permettre de générer des orbes de lumière Qui cette fois-ci pourront aider à leur tour vos coéquipiers à défaut de pouvoir vous aider vous-même Maintenant on va pouvoir passer la troisième partie de cette vidéo à savoir l'armement Il y a deux armes très intéressantes qu'il faut utiliser même je dirais en priorité sur votre équipement Alors malheureusement ce sont des armes exotiques Donc à vous de peser le pour et le contre en fonction du personnage que vous jouez Il y a des personnages comme par exemple le titan qui n'ont pas obligatoirement besoin de ces armes Puisqu'ils ont des capacités qui leur permettent de régénérer très rapidement Ce n'est pas le cas de l'arcaniste sauf si toutefois vous possédez l'un des trois casques que j'ai cité Donc là sachez qu'il vous reste une dernière alternative Celle d'utiliser ces deux armes exotiques Donc la première c'est la mort rouge Et il faut savoir que chaque frag de cette arme va vous permettre de récupérer des points de vie Donc ce sera la même chose également pour la deuxième arme qui est la Soureuse Donc ce sont bien évidemment des capacités Il va donc falloir améliorer cette arme jusqu'à la capacité Il va donc falloir la débloquer Toutefois si vous avez cette capacité sachez que ce n'est pas Zaki Et que pour pouvoir en profiter pleinement Il va falloir que vous réalisiez un kill d'un ennemi avec les dernières balles de votre arme Donc il faudra être très précis et surtout très efficace Car si c'est un collègue qui tue l'ennemi en même temps que vous C'est lui qui va prendre le kill de cet ennemi Vous allez donc perdre la régénération de vos points de vie Ou alors si vous le tuez par exemple avec le Soureuse Mais avec les premières balles du chargeur Vous n'allez pas récupérer vos points de vie Donc voilà il faut être très prudent dans l'utilisation de cette arme Ce n'est pas une efficacité à 100% Mais ça vous permet quand même Si vous apprenez à gérer cette capacité De réaugmenter vos points de vie Donc voilà on a fait le tour pour l'Arcanist Les deux prochaines vidéos à sortir seront sur le Titan et le Chasseur J'espère que ces petites vidéos vous sont utiles Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt